Oh la 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 vite vite je suis en retard Oh Monsieur Kombu attendez s'il vous plaît Oh il est déjà parti qu'elle est tourdie il a oublié quelque chose Seriez-vous ici pour relever le défi de la reine ? Je le savais Figurez-vous que le grand gaillard que vous avez vu sortir en trombe Et notre champion Kombu Il a oublié son portefeuille alors qu'il se rendait au marché Il sera bien embêté sans lui quand il sera arrivé à destination Parce que vous avez l'air si sympathique Pourriez-vous lui rapporter son portefeuille ? Oui Merci beaucoup vous êtes si gentil que j'ai envie de vous donner le badge tout de suite Je vous confie donc son portefeuille je compte sur vous Ok Ça m'imitose Mais moi est-ce que je peux voler l'argent qu'il y a à l'intérieur ? Exceptionnellement je validerai votre examen d'arène si vous rapportez à Kombu D'accord Est-ce que tu as fait l'arène de type normal ? Non Je n'ai pas fait l'arène de type normal Là on fait l'arène de type Oh Donc il faut que j'aille au marché C'est où le marché ? C'est là ? Ah non Ah c'est les ingrédients pour des sandwiches Ok Bon je ne sais pas vraiment à quoi ça sert Coucou Sanji Salut Bloopsie Mais non je ne vais pas re-rentrer Oh là là c'est lourd C'est quoi le marché ? Je ne sais même pas où il est Où est-ce qu'il est ce marché ? Vous savez où il est le marché ? Il n'est pas dans la ville Comment ça il n'est pas dans la ville ? Il est où alors ? Il est à l'extérieur de cette ville Ah Genre Genre où ? Ah il est là-bas Ah bah écoutez Il y a des bautissements en plus Regarde la carte D'accord ok ok On y est allé à cette ville totalement au pif Je ne sais pas Bah écoutez voilà Voilà on y était allé dans le dernier live Ah il y a un truc ici Ah attends Mais attends C'est trop stylé comme endroit Voilà Non c'est bon Laissant Ok Oh non c'est pas vrai Mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Mon portefeuille je l'ai perdu Si je ne trouve pas une solution Tous les articles du jeu vont me passer sous la barbe Sniff Allons chef Pas d'inquiétude Je pars de ce pas à la recherche de votre portefeuille Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu veux voir le chef Sache qu'il est occupé là Qui que tu sois on conseille Ne nous embête pas Ou tu auras affaire à moi Et je te préviens Je suis son meilleur apprenti A moins que tu aies une raison de nous déranger Si oui elle a intérêt à être bonne Elle est excellente Je vois que t'es du genre borné comme gamin Je vais te remettre les idées en place Ok Bah très bien Bah let's go Bon heureusement qu'il a que les pokémons de type O Ça va nous éviter Bah des trucs un peu relous Ok Let's go Boom Ok Un flingouste Il est trop stylé le mur derrière Il y a des magicarpes et tout Des log disques D'antichrist Là Ok Il y en a encore un ou pas ? Ah non c'est terminé Ok Pas fou le mec En même temps quand ça s'appelle marin Pardon chef J'ai pas été à la hauteur Quand ton prénom c'est un métier C'est pas possible Enfin c'est une profession quoi T'es vraiment balèze Au final c'est toi qui m'as donné une bonne leçon Et bien alors c'est quoi ce boucan ? Oh chef kombu Et bien c'est cette personne qui Hein Tu es client du restaurant c'est ça ? J'ai des soucis là J'ai perdu mon portefeuille Alors qu'est-ce que tu veux ? C'est à vous Ça alors ? Mais c'est mon portefeuille ? Comment ? C'est quelqu'un à la réception de l'arène Qui t'a demandé de me rapporter ? Moi je te remercie d'avoir fait tout ce chemin pour moi petit Oh et puis désolé pour mon second Il manque un peu de bonne manière Il y a certains articles Des fameuses enchères De Porto Marinada Qu'on voulait acheter à tout prix Alors faut nous comprendre On était un peu sur les nerfs Avec toute cette histoire de portefeuille J'ai pas été chouette non plus Alors en fait Je te demande de nous excuser tous les deux Allons allons approchez messieurs dames Voici notre tout dernier lot A ne pas rater Voici la pièce maîtresse des enchères du jour Et oui vous n'arrivez pas Ce sont bien les légendaires algues Wakame de Owen Avons-nous un acheteur ou une acheteuse ? Nom d'un Astakuda Un coup d'oeil Pour savoir que ces algues souples Regorgent de bons nutriments Regarde Comme elles reflètent la lumière On les croirait lustrées par les vents marins Oh là 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 Et ce parfum On sent qu'elles sont fraîches Et on dirait qu'elles ont été remontées A l'instant Il me les faut absolument ces algues Si tu veux pouvoir me défier à l'arène Il va falloir me prouver Que t'en as dans le ciboulot Et ces enchères c'est l'occasion parfaite Essaie de les remporter pour moi Tu veux ? Bah ouais Dans des enchères T'es en compétition contre d'autres clients En fonction de l'argent que tu as Tu fais une offre sur l'article Et celui qui finit avec l'offre La plus élevée Remporte le droit de l'acheter Tiens voilà De l'argent pour enchérir Sans te retenir D'accord 50 000 Putain il roule sur l'or le mec Bah ouais c'est Wind Waker en fait le truc Remporter les enchères Allez hein Putain il a animé en 2 fps Là il faut arrêter Bah 10 000 15 000 Ok 25 000 Putain 35 Et bah il en a du fric Ah bah c'est bon C'est bon on a gagné Parfait Et bien quel talent Tu leur as montré De quel bois se chauffait la jeunesse En tout cas je te remercie pour les algues J'ai hâte de les cuisiner Ils ont cru que j'étais un gosse de riche Je suis sûr Elles sont magnifiques Je m'en serais mordu les doigts S'ils m'avaient échappé D'accord Fais moi confiance Tu te souviendras longtemps Du combat que je te mijote Et bah parfait Alors Et du coup là il n'y a rien Attends On a remporté les enchères Oui d'accord Mais ici il y a des choses à acheter Ou pas C'est un espèce de marché Donc il devrait y avoir des choses Non Ah mais si c'est que pour de la bouffe C'est nul en fait Ah ça n'a pas de grand intérêt On va se barrer Donc l'arène 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 Elle est chiant de cette ville Il faut toujours monter par les escalators Ok Allez plus vite Voilà C'est parti Les musiques sont trop bien C'est des bangers à chaque fois Sanji attend Oh non pas elle Je t'ai vu entrer dans cette arène Alors j'ai couru pour te rattraper Je suis désolé On n'a pas pu se battre la dernière fois Mais va pas croire que je t'ai suivi Juste parce que je voulais t'affronter Rien à voir Même si ça me tente bien de me battre contre toi Ça te dit ? Non Allez s'il te plaît J'utiliserai que 3 pokémons Ou peut-être 4 C'est tout Promis Il faudrait que je choisisse des pokémons Qui sont à ton niveau Tu peux me laisser un peu de temps Pour réfléchir T'as qu'à approfiter pour t'attaquer à l'arène Ok Let's go J'ai entendu dire que vous avez rapporté son portefeuille à Kombu Sanji Merci pour votre aide Et voilà Bah oui on va l'affronter bien sûr Parfait Après un pokémon cheat Tu as super dauphin Ouais je sais qu'il est cheat Mais je sais pas comment l'avoir par contre Parce qu'il paraît C'est une méthode relou Un peu bizarre Donc j'ai pas compris La mamie Ouais Allez Kombu Tu veux bien jouer avec nous ? Et me feriez-vous l'honneur de tester le nouveau menu de mon restaurant ? Désolé la compagnie Mais pas tout de suite J'ai du pas sur la planche là Allez attendez-moi un peu plus loin d'accord ? On voudrait pas faire attendre notre invité Bon d'accord Ok Oh c'est toi Prends place Tu m'as rendu un fier service à Porto Marinada Je vais pouvoir préparer des plats délicieux avec ces algues wakame légendaires Et c'est grâce à toi Par contre Va pas croire que ça va te donner droit à un traitement de faveur sur le terrain Ok let's go Il est stylé si j'aime bien son design Aux enchères on se bat avec de l'argent Mais dans une arène c'est en attaquant Mes capacités et mes techniques Créer des remous jusqu'au fond océanique Les Pokémon O vont te concocter un menu Entrée plat et dessert Tu vas déguster Tu 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 Let's go Ok Délestin Oui bah on l'a déjà lui C'est parti T'en as dans le ventre petit Mais c'est pas un vieux matelot qu'on apprend à ramer Brise moule Il brise le moule D'accord Putain mais 29 Mais vous déconnez là Allez ciao Allez au revoir Et en Pokémon Paradoxité tu as Mythe de Fer Garde de Fer et Haute de Fer Ah il va évoluer peut-être Il va prendre puissance Non ah non c'est niveau 34 qu'il évolue pardon Triopico On l'a déjà Très bien Allez ciao Il se gratte la tête En mode oh qu'est-ce que je vais faire Il est trop puissant Un Pokémon plante et je me fais défoncer Faudrait peut-être que j'ai Un Pokémon genre Pendant les marées la mer se retire avant de remonter Attention à pas boire la tasse C'est ton dernier Pokémon là Non Quand même pas Si Ah si je crois bien Ah oui Le vent tourne et la mer se transforme Il s'est haut Il s'est haut C'est parti Pour une fois qu'il devient haut ce truc là C'est un crab Allez ciao Voilà Eh ben dis donc Parfait ça J'ai dégusté J'ai dégusté Jusqu'à la fin Et maintenant une petite photo Pour la remise de ton badge De ton badge J'ai prévu une pause Pour l'occasion Je suis content de pouvoir Enfin La montrer What J'ai peur Elle est rigolote MDR comment tu roules sur tous les Pokémon On dirait moi sur Fall Guys Ouais Avec 5 badges d'arrêt Je peux capturer plus facilement les Pokémon Jusqu'au niveau 45 Et qu'ils t'obéiront Yes Douche froide Lanceur attaque la cible En l'arrosant d'une aussi froide Qu'elle détériore son esprit combatif Laisse l'attaque de la cible Ah ça aurait pu le geler tiens Sur ce Il va être temps de se préparer Pour la prochaine vague de clients Au restaurant J'espère que tu passeras Goûter mes plats Ok Bah non 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 On a pas le temps Bon et il y a Menzi là L'autre qui va m'affronter Maintenant Oh Slenderman Je vois que tu as obtenu un nouveau badge Toutes mes félicitations Cayenne me parlait justement D'un dresseur particulièrement prometteur C'est de toi qu'il s'agit J'imagine J'ai bien observé ton combat tout à l'heure Et ce qui est sûr C'est que tu possèdes un talent hors du commun Continue de m'impressionner Et je pense que tu parviendras A atteindre le rang maître Je crois que tu feras un excellent candidat Pour rejoindre la ligue Pokémon Sanji ça y est mon équipe est enfin prête J'ai bien observé ton dernier combat d'arène Et y'a pas à dire T'as beaucoup progressé Maîtresse Menzi Ça faisait longtemps Heureuse de te voir Pourquoi la chef est avec toi Sanji Elle est si connue que ça Bah oui Je t'en ai déjà parlé pourtant Tout le monde la connait Elle est au dessus des dresseurs Et des dresseuses de rang maître C'est Alisma Notre maîtresse en chef En effet J'occupe bien cette fonction Tout en assurant mon rôle De présidente de la ligue Mais je croyais que vous étiez trop occupé Pour vous charger de l'inspection des arènes Je suis pas là pour ça En fait Je suis venu car je cherche un dresseur plein de talent Hein ? Vous parlez de Sanji ? C'est déjà une célébrité ? Par contre C'est moi qui l'ai vu en première Vous avez beau être la chef Vous attendrez votre retour pour devenir son ami Héhé je vois Il va falloir m'armer de patience alors Au fait J'espère que t'as pas oublié le combat que tu m'as promis Sanji Allons vite au terrain de combat Je peux plus attendre moi Une petite seconde J'aimerais volontiers assister à votre combat Si ça ne vous dérange pas Ah ah aucun problème pour moi Ça te convient aussi Sanji ? Non Ne t'en fais pas Je serai si discrète Que ce sera comme si je n'étais pas là Allons-y sans plus tarder Mindy c'est Nabil 2.0 Mais en plus fort Ouais mais elle est chiante Laisse moi t'expliquer les règles une nouvelle fois Sanji Si t'arrives à récupérer les badges de toutes les arènes Tu pourras relever le plus grand défi Pour tous les dresseurs et dresseuses de la région Maîtresse Menzy Veut bien entendu parler de la ligue Pokémon Elle se trouve au nord-ouest de Mesalade Mesalade C'est à cet endroit que les meilleurs dresseurs et dresseuses Peuvent obtenir le titre ultime Le rang maître Si tu réunis les 8 badges d'arène Tu pourras passer l'examen en maîtrise Tu devras alors affronter La plus puissante des examinatrices Et si t'arrives à la vaincre Tu passeras maître Et si on faisait un examen blanc Pour que tu te fasses une idée de ce que ça donne Allez on garde Attends un instant Tes Pokémon ont l'air bien fatigué Sanji Allez c'est parti On va défoncer Non mais l'autre elle a vraiment un style ridicule Elle est ni classe ni stylée C'est vraiment Juste une gothique qui se cherche en fait Lougaroc Ok Ça ça va lancer Vifrox ça vous allez voir Ça ça va lancer Vifrox J'en suis sûr C'est pas parce que tu te bats devant la chef Qu'il faut paniquer Relax Pyrax Ok 36 J'en étais sûr Allez ciao Je comprends pas comment Mendy peut être déléguée de classe Alors qu'elle est insupportable Ah bah moi j'ai une déléguée de classe Elle est insupportable Donc Balle perdue pour Clara Alors Mucuscule Pardon Mais Mendy m'a saoulé J'avais l'impression qu'elle était amoureuse T'as vu comment elle a réagi contre Alisma Non mais elle est juste super relou C'est tout La câlinerie Voilà Parfait Un pomote Très bien Très bien Ok Niveau 46 Un palm aval Vous avez vu comment il est fort Chef Je suis en mauvaise posture Ha 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 Il est horrible C'est quoi cette merde Ah Il a du vernis sur les pieds Il est horrible C'est quoi ce pokémon Même avec des pokémons pas ouf Tu écrasse tout le monde Mais comment ça c'est pas ouf Non mais regardez Déjà il roule du cul En plus il danse Et ça roule C'est un espèce de pan mélangé avec un canard C'est ça Ça n'a aucun sens Allez ciao Ah mais les starters de type Oh là depuis 2-3 générations Ça va plus du tout là Non mais c'est juste ses pieds quoi Et sa tête Ça n'a aucun sens Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde J'en suis sûr Ok Eh bien Te voir combattre ainsi face à une dresseuse aussi douée que maîtresse Menzi Je dois dire que ça a envalé le coup d'œil Même la chef a reconnu ton potentiel T'es vraiment super fort Faut que je me reprenne Si je veux pas te laisser me distancer Dès notre première rencontre J'ai su que t'avais un truc Un jour ou l'autre T'atteindras à le rang maître C'est sûr J'en suis certaine que tout va bien se passer Dans les quelques arènes qui te restent J'en suis aussi convaincu D'ailleurs accepte ceci C'est une sorte d'investissement sur ton avenir Terra Explosion Ah la fameuse attaque oui C'est la capacité de prendre le type terra cristal du pokémon terra cristallisé Qu'il utilise Ok Bon très bien On peut dire qu'elle te soutient comme une véritable amie Elle a certainement de grands espoirs pour toi Mais regardez son nez Il a aucun sens Allez ciao Non que dis-je Il n'est pas question d'espoir Elle est déjà sûre de ta valeur Enfin il est temps que je dis y aller Je vais te raccompagner jusqu'à l'arène Non mais j'ai pas besoin de toi Grenouche s'a passé Oui non mais Grenouche c'était Bah il y a 2-3 générations Ouais ouais Bah en fait Les starters haut Depuis Bah depuis en fait Greninja là Depuis En Finobi C'est dégueulasse De bout en bout Hein vraiment Allez peut-être Oratoria qui est stylé Mais bon Ça fait un peu trop féminin quoi Moi j'aime bien quand les pokémons Bah ils sont unisexes quoi J'aime pas quand il y a trop grande différence A part quand c'est vraiment le thème du pokémon quoi Genre Nidoqueen Nidoqueen Enfin Nidoqueen Nidoqueen Gardevoir Galam Etc Mais sinon après Pour moi un pokémon ça doit être unisexe Pas un truc vraiment Vraiment connoté Oh Très bien Bah je le prends Parfait Donc maintenant tu vas essayer de capturer les légendaires C'est lesquels les pieux oranges là Parce que j'en ai trouvé un Donc vas-y ça serait bien de faire tous les pieux oranges Tant qu'on y est Ah mais regardez Y'a le truc juste là quoi Zone ouest numéro 1 Va chez ta prof d'histoire Ok bon on va faire ça Après Ah Sanji Monsieur Clavel Au risque de me répéter Moi c'est Clove Ton vieux pote Tâche de t'en souvenir Sanji Avant tout je dois te dire merci Car c'est grâce à toi que j'ai accepté Et j'ai été accepté au sein de l'opération Stardust Pourquoi avoir rejoint l'opération Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star Et pourquoi ses membres agissent ainsi Que se passe-t-il Des rumeurs courent sur eux On dit qu'ils harcèlent les élèves Ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école Il paraît aussi qu'ils montent un plan Pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère Mais ce ne sont que des rumeurs Y'a plus préoccupant Les membres de cette Team Star Sèchent l'école depuis bien trop longtemps En particulier les 5 élèves qu'ils appellent boss Cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école En outre leurs sbires ont récemment commencé à commettre Des actes de délinquance Vous comprenez que je trouve cela inadmissible C'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum Je les ai sommé de dissoudre leur organisation Sans quoi je renverserai tous les élèves Qui leur sont affiliés Je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés Pardon Affiliés Mais ils ont ignoré ma demande Et l'échéance de mon ultimatum approche à grands pas C'est à ce moment que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée C'est Cassiopée ! Tu m'entends Sanji ? Ah ! Reprenons cette discussion plus tard Faites attention à vous Ok L'un des repères n'est pas loin Mais tu parlais à quelqu'un ? Tu parlais tout seul Tu as vaincu un membre important de la team Star Les autres boss sont sur leur garde Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère Oui Je te recontacte plus tard Fais attention à toi Très bien Ben let's go Oh ! On l'a le Fampi ou pas ? Ah ben mince, dommage Et Pépé, pas si vite Ici c'est le repère de l'équipe Télébre De la team Star Le groupe Séguin Ouais Et on laisse pas les intrus entrer Alors Oust, ça dégage Désolé mais si tu refuses de partir On sera obligé de t'y forcer Ça sera pas joli joli Eh mais attends Tu serais pas Sanji ? C'est toi qui as envoyé une lettre de défi à la team Star Ta tête est mise à prix ? Peut-être bien que oui Peut-être bien que oui Genre ton honnêteté te m'aidera nulle part tu sais Qui que tu sois du balai Allez-ou Sinon t'auras affaire à moi et mes gros bras Ok Je t'attends L'insolence ose me provoquer en plus Tu vas le regretter Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz